Comment accompagner une mélodie grâce à trois astuces et tout ça sur Wake Me Up de Avicii, c'est ce que je vous montre en détail dans cette vidéo. Juste avant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et rejoindre ainsi les plus de 2000 abonnés pianistes qui ont choisi de booster leur niveau grâce à des morceaux. Pour appréhender au mieux cette technique, je l'ai mise en pratique sur Wake Me Up de Avicii. Comme vous avez pu l'entendre, on a donc la mélodie à la main droite et un accompagnement à la main gauche. Car souvent, on pourrait trouver la mélodie simplement, sans accompagnement à la main gauche, sans partition à la clé de fin, on pourrait aussi la trouver avec un accompagnement qui ne correspond pas forcément. Donc, le mieux en musique, c'est d'avoir le choix. Donc, voici trois possibilités pour accompagner votre main droite. Je ne vous montre pas la mélodie, mais la première partie, je vous montre les accords. Car sans accords, il n'y a pas d'accompagnement. On a cinq accords à avoir sous les doigts. On va avoir premièrement, comme vous pouvez le voir sur la partition qui s'affiche, on va avoir la mélodie et simplement des lettres. La clé de fin n'est pas dessinée. Je vais donc juste utiliser le chiffrage pour retrouver mes accords. On commence avec un BM. Je ne vous rappelle pas les lettres, sinon je vous laisse retrouver mon tutoriel sur comment apprendre à lire les accords en deux secondes chrono. On va avoir si, ré, fa dièse, c'est-à-dire rose, orange et vert bleu. Ensuite, on va avoir un G. Le G, c'est pour le G. Ici ou ici, c'est comme vous voulez. G, facile, G, si, ré, bleu, rose, orange. Ensuite, on va avoir un D, c'est-à-dire Ré majeur. Ré majeur, c'est Ré, fa dièse, la. Orange, vert bleu et violet. Et ensuite, on va avoir un LA, c'est-à-dire indiqué par un A. Ça fera LA, DO dièse, MI, violet, rouge, orange et jaune. Ça, c'est les accords pour la première boucle de la mélodie. La deuxième fois, on va faire les trois premiers accords pareils. SI, SOL, Ré. Mais au lieu d'avoir le LA, on va avoir un FA dièse majeur. C'est que des touches noires, FA dièse, LA dièse, DO dièse. Autrement, vert bleu, orange, vert bleu, violet rose et rouge-orange. C'est là-dessus que va s'appuyer notre mélodie. Et comme vous avez pu le constater, si je plaque déjà les accords qui sont inscrits juste au-dessus de la mélodie, ça me sert déjà à accompagner ma mélodie et ça marche très très bien. En musique, il faut mieux faire simple mais efficace. Vous avez aussi le choix, si vous êtes débutant, c'est de faire uniquement la basse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes les trois notes de chaque accord, vous pouvez simplement faire la note qui donne le nom de votre accord. Par exemple, il suffirait juste de jouer la lettre qui est au-dessus de la mélodie. Ça nous ferait donc SI, SOL, RÉ, LA et la dixième boucle. SI, SOL, RÉ, FA dièse. Et ça marche très bien aussi. C'est sûr que quand on a entendu la première technique, on préférerait jouer la première. Mais c'est un bon début pour pouvoir harmoniser votre morceau. La troisième technique, il s'agit d'utiliser des arpèges. Et pas n'importe lesquels, ce sont les arpèges auknoctave qu'on utilise le plus souvent pour utiliser un accompagnement pour une mélodie. Ça nous donnerait ça. On l'utilise dans Yiruma, on l'utilise dans Mistral Gagnant. Bref, on va l'utiliser dans énormément de morceaux, cette technique. Et elle est très simple. Il vous suffit de prendre le premier accord. Il s'agissait, je vous l'ai dit, d'un SI avec BM, SI mineur. On va uniquement jouer la fondamentale, la note qui donne le nom à l'accord. Ensuite, on va la chercher à l'octave. 8 notes plus loin, ça nous donne RO0, SI et SI. Petite voix, pouce. Jusque là, tout est facile. Et ça continue puisqu'on rajoute naturellement un doigt sur le piano, une note sous l'index. Il s'agit en fait de la quinte, la troisième note de l'accord. Et c'est le FA dièse vert bleu. Je les joue chacune leur tour en montant. Et je répète une fois la note du milieu. Et cette technique va être magique. Je vais l'appliquer sur chaque accord. A chaque fois, je vais venir chercher la note qui donne le nom de l'accord pour la répéter en octaves. Et sur mon index, je glisserai la quinte. Sur le G, G, Ré, G, Ré. Bleu, orange, bleu, orange. Ensuite, un Ré. Ça fera Ré, La, Ré, La. Orange, violet, orange, violet. Et puis, le La. La, Mi, La, Mi. Violet, jaune, violet, jaune. Et pour la deuxième boucle, je rencontrerai le FA dièse. Avec que des touches noires. Ça fera FA dièse, DO dièse, FA dièse. Et je reviens sur le DO dièse en couleur vert bleu, rouge orange, vert bleu, rouge orange. La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi. Sous-titrage ST' 501 Et pourquoi pas un commentaire pour me suggérer un morceau ou une technique que je pourrais aborder dans les prochains tutoriels. Je vous dis à très bientôt !